Musique J'ai commencé sur les bassins du commerce au Havre à l'âge de 7 ans, complètement par hasard. Mes parents m'avaient inscrite sur un stage d'été et puis j'ai adoré ça. Musique J'ai deux médailles de bronze olympique aux Jeux de 2016 et 2020 et un titre de championne du monde et quelques titres de championne d'Europe et de championne de France. Musique C'est le quartier de mon enfance, c'est-à-dire autour du collège Raoul Dufy. Musique On le reprend doucement et progressivement et on ne fait pas plus vite que la musique. Il faut laisser du temps au temps. Musique C'est chouette parce qu'on est plus coordonnés que ce qu'on pensait. On arrive à se mettre d'accord assez facilement. Musique Dans une grosse semaine, on s'envole en Israël puisqu'on va aller préparer le championnat du monde qui aura lieu fin octobre. Musique J'y vais avec un petit peu d'appréhension. Par contre, je sais au fond de moi que c'est qu'une étape et que ça nous donnera des pistes de travail si jamais ça ne se passe pas bien. Musique Évidemment, il y a les Jeux olympiques de Paris 2024 mais avant ça, il y a aussi tout le chemin pour y arriver. Musique C'était une super opportunité de pouvoir à nouveau représenter la ville du Havre puisque c'est la ville où je suis née, où j'ai fait mes premiers bords, où j'ai passé mon enfance. Et donc, je suis hyper contente maintenant de retrouver ce lieu. Musique 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 Musique